Au moins quatre personnes ont été tuées samedi dans un attentat à la voiture piégée à Mogadiscio. Plusieurs ingénieurs turcs, travaillant à la construction d'une route à l'ouest de la capitale somalienne, sont également blessés. Il y a eu une voiture piégée, a déclaré à l'AFP Abdirahman Adam, un policier du district d'Afgoa. La voiture a explosé à proximité d'un barrage routier à l'entrée de la ville d'AFgoa, située à une trentaine de kilomètres de Mogadiscio. Selon plusieurs sources, dont les Shebabs, la cible de l'attaque était un conteneur utilisé par des ingénieurs turcs travaillant sur le chantier de construction d'une route. Muhyiddin Youssouf, un témoin, explique que l'explosion était énorme. Elle a détruit un conteneur utilisé par les ingénieurs turcs. Le policier Abdirahman Adam affirme qu'une enquête est en cours. Il ajoute que les blessés, parmi lesquels des citoyens turcs ont été emmenés à Mogadiscio pour être soignés. Les islamistes Shebabs, affiliés à Aluminium Kaida, qui ont mené récemment plusieurs attaques, notamment contre une base américano-kenyane au Kenya, voisins de la Somalie, mènent régulièrement des attaques à la voiture piégée. Ils ont promis la défaire du gouvernement somalien, soutenu par la communauté internationale et les 20 000 hommes de la force de l'Union africaine en Somalie, Amisom. Merci. 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 Merci.